Charlotte Dornela, je me tourne vers vous. Ces derniers jours, les mondes médiatiques et politiques ont semblé stupéfaits par ce qu'ils voyaient encore aujourd'hui. Chacun s'interroge, tente une explication, cherche à comprendre les raisons, comme le Président de la République. Que penser de ces réactions ? Ne sont-elles pas ou ne semblent-elles pas être des excuses ? Elles sont des excuses. Elles sont des excuses parce qu'on a vu en effet des gens poser des questions à différentes autorités politiques. Mais est-ce que vous vous y attendiez ? Est-ce qu'on pouvait prévoir ce qui se passait ? Donc à la fois dans la question et dans la réponse, vous avez des excuses. Quand le Président de la République dit « je vais prendre le temps d'essayer de comprendre les raisons de ce qu'il passe », ça s'appelle une excuse. Il gagne du temps parce qu'il ne veut pas. Toutes ces personnes ont refusé de voir ce qu'elles voyaient, évidemment de dire ce qu'elles voyaient. Et donc elles ne peuvent pas subitement, avec la gueule de bois à la suite de trois jours d'émeute, le dire facilement. Pourquoi ce sont des excuses ? Parce que tout le monde savait ou au moins avait les moyens de savoir ce qui nous attendait, avait les moyens de savoir, de prévoir ce que nous sommes en train de vivre. D'abord, il y a des gens qui ont prévenu. Avant que le risque existe, il y a des gens qui ont prévenu. On les a appelés l'extrême droite. C'était plus simple. Alors c'était eux l'extrême droite à la base sur ce terrain de l'immigration. Ensuite, il y a des gens qui ont observé, après ceux qui avaient prévenu, qui ont observé qu'en effet, ça se passait mal. Alors on les a relégués dans le camp des premiers qui avaient prévenu. Et comme ça, vous ne pouviez plus parler. J'ai fait quelques étapes, on va dire. J'ai mis exprès de côté, je ne vous ai pas cité Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour ou je ne sais qui encore. J'ai été prendre des profils qui auraient dû, précisément dans le débat public, qui auraient dû au minimum ne pas être simplement relégués à l'extrême droite, mais finir par interroger les gens en se disant, mais quel est l'intérêt d'avoir le courage finalement d'aller dire ça sur la place publique si c'est pour se faire insulter parce que c'est ce qui s'est passé à chaque fois. 1980, est-ce qu'on pouvait prévoir ? 1980, Georges Marchais, ouvrez les guillemets, nous posons les problèmes de l'immigration, ce serait pour utiliser et favoriser le racisme. Il répond aux attaques qui sont posées à son endroit parce qu'il part de l'immigration. Nous menons la lutte contre la drogue, ce serait parce que nous ne voulons pas combattre l'alcoolisme. Pour la jeunesse, je choisis l'étude, le sport et non la drogue. Alors ils disent pétainistes. Quelle honte ! 1980, Georges Marchais. 1991, le RPR qui, à l'époque, vous souvenez-vous, affirmait, a fait même un meeting entier sur la question du lien entre délinquance et immigration, les risques que fait peser cette immigration de masse que nous n'arrivons pas déjà à gérer. Nous sommes en 1991. A l'époque, le RPR réclame des mesures drastiques. A l'époque, le visage du RPR ce jour-là, c'est Alain Juppé. Alain Juppé. 2004, les territoires perdus de la République avec M. Bensoussan, qui lui, non seulement n'a pas été écouté, mais a été traîné devant le tribunal. Il disait exactement le risque de ce que nous vivons aujourd'hui. 2017, François Hollande. François Hollande, Mathieu nous en parlait tout à l'heure, qui dans un ouvrage en privé, en effet, a deux journalistes, parle du risque de partition dans le pays. 2018, Gérard Collomb qui avait déjà dit une fois, discrètement, personne ne l'avait repris dans son ministère que le risque, c'était de vivre face à face. 2018, à l'époque, la question lui avait été posée. Combien de temps nous reste-t-il pour réagir ? Il avait répondu 5 ans. 2018, 2023. 2018 encore, Emmanuel Macron, qui, souvenez-vous, rejette le plan banlieue. Parce qu'on nous explique, tous ces gens-là nous expliquent qu'il n'y a pas de rapport avec l'immigration. Parce que là, c'est tellement la panique, qu'il n'y a pas de rapport. Emmanuel Macron, quand il rejette le plan banlieue de Jean-Louis Borloo, il dit quoi ? Il dit que ce n'est pas deux mâles blancs qui vont aller expliquer au banlieue ce qu'on doit faire. Il est très exactement, au moment où il dit ça, en train d'acter l'existence d'une partition ethnique. C'est ce que fait Emmanuel Macron en 2018. Ça a beaucoup moins choqué les gens que quand on explique qu'aujourd'hui, il y a un lien avec l'immigration. Et plus directement, peut-être encore, ce que vivent les policiers depuis trois jours. Souvenez-vous de la sortie, ça a l'air plus anecdotique, mais à mon avis, ça ne l'est pas. La sortie du film Bac Nord, qui a extrêmement bien marché dans les salles de cinéma et qui a été insultée, renvoyée à l'extrême droite par certains de nos confrères journalistes. À l'époque, le réalisateur de celui-là a dit, mais je ne comprends pas pourquoi on renvoie à l'extrême droite, je ne suis pas du tout d'extrême droite. Là, simplement, cette histoire existe. Ah bah oui, mais il réalisait un peu doucement que simplement dire ce qui existe, c'est déjà pour beaucoup être d'extrême droite. Alors, lorsque vous faites justement cet état des lieux, comment expliquer Charles-Andornelas dès lors que rien n'ait vraiment été fait ? Et que certains même continuent à se dire surpris par ce qui se passe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, accepter ce que l'on savait mais qu'on ne voulait pas dire, le dire au lendemain de trois jours d'émeute, c'est quasiment encore pire. La situation, elle est plus que jamais, elle génère plus que jamais aujourd'hui à la fois une immense inquiétude et une impuissance abyssale. On ne sait pas par quel bout commencer, on ne sait pas par quel bout prendre la chose maintenant que nous en sommes arrivés là. Alors, chez beaucoup de gens, on le voit, mais c'est quasiment physique, on le voit quand ils sont à la télévision, quand ils sont en train de parler. On voit que tout leur être dit, si seulement on pouvait continuer à ne pas voir, si seulement on pouvait continuer à ne pas avoir à traiter ce problème-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a une question de la lâcheté dans la manière de faire. Ce n'est pas la même partout, mais malheureusement, elle a été, comment dire, réelle et quasi unanime chez tout le monde. Je mets de côté la question de la presse, je viens d'expliquer. Mais la presse, elle, est assez unanime. Dans l'espace politique, on a eu des dissensions. Jamais au moment de passer à l'action. Pourquoi ? La gauche, elle, s'est noyée clairement depuis le début dans l'excuse sociale, sans voir que déverser des milliards ne réglait pas le problème de l'éloignement à la fois culturel, à la fois démocratique, à la fois républicain. Je reprends les mots qu'utilise normalement la gauche, à dessein, on a fait plan sur plan, on a déversé des milliards et cet éloignement n'a cessé de croître, mais on a cessé de dire le même discours. Certains disaient d'ailleurs que Mitterrand donnait, De Gaulle demandait. Oui, c'est peut-être la différence en effet. Et là, on voit, il y a en effet De Gauche, il y en a une qui a carrément choisi que ça allait devenir son électorat de manière extrêmement claire et qui soutient quoi qu'il arrive. Et on voit dans le spectre de la gauche des excuses depuis deux jours. Mais je vous assure, je suis obligée de vérifier pour être sûre que ce ne soit pas une blague. On en a cité quelques-uns, c'est absolument surréaliste. Et la droite de l'autre côté, une partie de la droite en tout cas, a très bien compris ce qu'il se passait, peut-être mieux encore, puisqu'elle l'a exprimée clairement à chaque élection présidentielle ou plus exactement dans chaque campagne présidentielle. Elle savait exactement ce que les Français attendaient, elle savait où elle pouvait gagner. Le problème, c'est qu'en arrivant au pouvoir, ce n'est pas tellement qu'elle n'a plus vu ou voulu voir, c'est simplement qu'elle a voulu se rendre respectable aux yeux de la gauche. On l'a dit mille fois, mais il est évident qu'il y a toute une partie de la droite qui a eu infiniment plus peur de se faire renvoyer dans le camp de l'extrême droite que de traiter le problème qui allait arriver dans nos banlieues. Donc non seulement tout ça a été prévisible, mais c'était prévu par certains. Et ceux qui prévoyaient précisément ont été insultés. Et dans la classe politique, personne n'a voulu avoir le courage, on va dire, qu'ont eu certains dans l'espace ou dans le débat public. Outre l'immigration que certains identifient comme une cause, beaucoup d'explications sont lancées dans le débat public. Comment les analyser, selon vous, Charlotte ? Alors évidemment, la cause numéro un, on a eu la police. C'est la cause numéro un depuis trois jours. Tout est de la faute de la police, toujours, tout le temps, en permanence. C'est évidemment l'excuse facile, parce que les policiers, en général, ils continuent à faire leur travail, on l'a vu ces trois derniers jours, et ils ne mouftent pas. C'est intéressant, si vous permettez, je fais une petite parenthèse. Lorsqu'on voit la cagnotte qui a un million d'euros pour le policier, ça en dit long quand même sur ce que pensent beaucoup de personnes par rapport à la police, à la majorité silencieuse. Et je pense que beaucoup de gens comprennent précisément qu'ils sont essentiellement, et ces trois derniers jours, c'était évident, la dernière digue qu'il y a dans certains de ces quartiers. Pourquoi ? En fait, ce qu'on comprend aussi, pourquoi est-ce que les policiers, de manière générale, l'institution est aussi détestée, menacée, insultée, agressée dans ces quartiers-là ? Parce que si l'on regarde vraiment, ils sont les seuls, factuellement et surtout physiquement, à résister. Qui est sur place à part eux ? Eux seuls résistent réellement. Eux seuls ne trouvent pas des excuses. En effet, aux émeutiers, ce n'est pas exactement ce à quoi ressemble leur travail. Mais par ailleurs, quand vous affirmez que le problème de ces quartiers, c'est que la police a des problèmes avec des jeunes, il y a beaucoup de Français qui voient surtout que ces jeunes ont des problèmes non seulement avec la police, mais avec tout ce qui représente à la fois le pays et l'autorité. Parce que si la violence qu'on voit ces derniers jours répond à la violence policière, alors, puisque c'est leur métier, alors comment on explique leur vocabulaire ? Comment on explique les agressions sur les profs ? C'est les violences professorales ? Comment on explique l'inquiétude exprimée par le parquet de Bobigny il y a quelques années de ne plus pouvoir tenir les assises ? C'est de la violence parquetière ? Comment on explique que des juifs soient obligés de partir et que des chrétiens, vous vous souvenez de la procédure, soient insultés ? C'est les violences juives, les violences chrétiennes dans ces quartiers-là ? C'est ça la réponse ? Comment expliquer que des femmes soient insultées parce qu'elles ne sont pas vêtues correctement ? C'est des violences féminines ? C'est une réponse aux violences féminines dans ces quartiers ? Les élus, c'est des violences électorales ? Les médecins, c'est des violences médicales ? Il va falloir nous expliquer parce que soit tous ces gens payent pour les policiers, soit peut-être qu'en effet, la police, comme réponse numéro un, c'est assez peu pertinent. Par ailleurs, les habitants de ces mêmes quartiers qui réclament plus de police pour protéger leurs enfants, ils sont quoi ? C'est l'extrême droite ? C'est du sadomasochisme ? C'est quoi exactement l'explication ? Des fous peut-être ? Ou des meurtriers ? Puisqu'on nous explique que c'est ce que sont les Français qui soutiennent la police aujourd'hui dans la bouche de certaines personnalités d'extrême gauche. Donc voilà pour ce qui est de l'excuse numéro un de la police. Ensuite, le sujet préféré numéro deux, c'est l'abandon. Ces quartiers ont été abandonnés. Alors déjà, tout à l'heure, vous savez, on parlait des quartiers prioritaires de la ville. Alors je ne sais pas, mais il faut que ces gens ouvrent un dictionnaire prioritaire. Ça ne va pas dans le champ lexical de l'abandon en général. Bon, pareil, on va prendre deux exemples. Marseille. Marseille, deux jours avant le début des émeutes, où on a vu des pillages hallucinants, des émeutes pas possibles. Deux jours avant, le président de la République, qui se rendait pour la troisième fois à Marseille, annonçait un plan de 5 milliards d'euros. Je n'appelle pas ça de l'abandon. Ensuite, Nanterre. Nanterre, en février dernier, les autorités accordaient une augmentation pour la rénovation urbaine de 112 millions d'euros. 112 millions d'euros, ce n'est pas rien qui s'ajoutait à la rénovation prévue. Et puis prenons tout simplement ce qu'on a sous les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du mouvement des Gilets jaunes ? Au début, les vrais Gilets jaunes, ceux du début. On a vu des gens débarquer sur les plateaux de télévision, parler au micro et dire « Écoutez, nous, on est la France que personne n'a jamais vue. On est la France qui bosse. On est la France qui n'arrive plus à nourrir nos enfants en bossant. Et par ailleurs, l'État a disparu de nos vies. » Donc qu'est-ce qu'on voit là depuis quelques jours ? On voit des gens qui brûlent des écoles, des bibliothèques, des mairies et des commerces. Ah ben c'est sûr, les Gilets jaunes, ils ne pouvaient pas. Ils n'en ont pas. Il n'y en a plus. Donc qui est abandonné exactement dans ce pays ? À quel abandon répond la violence qu'on a vue ces trois derniers jours ? Pas un abandon. Évidemment, ce que je dis là n'est pas une histoire individuelle de telle ou telle. La vie est dure pour beaucoup de gens, en banlieue comme ailleurs probablement. Et ce n'est évidemment pas la question. Simplement, le discours général de l'abandon ne fait que nourrir une victimisation. Et la vérité, c'est que le déversement d'argent a été précisément utilisé pour ne pas voir ce dont on parle, ce dont je parlais au début, on s'est dit, on va acheter la paix sociale. C'était la fameuse formule. La paix sociale coûte très cher. Et la question, et d'ailleurs Elisabeth Borne nous a annoncé immédiatement un nouveau plan pour les banlieues, parce que comme on ne sait faire que ça, on ne va faire que ça, ça nous empêchera de gagner la paix autrement. Et la dernière excuse, c'est évidemment le rejet. Il y a un rejet. Alors là par contre, c'est l'argument qui m'a semblé le plus intéressant, parce que c'est évident, il y a un rejet. Il y a un rejet d'ailleurs assez partagé, assez mutuel, depuis peu de temps. Simplement, je pense qu'on prend le problème à l'envers. On a aujourd'hui des jeunes qui nous cassent tout, à qui précisément que les autorités ne rejettent pas, mais à qui elles passent tout. Au début des Gilets jaunes, avant les violences, etc. Au début, on a vu déjà des insultes. Est-ce qu'ils ne seraient pas un peu d'extrême droite ? Est-ce qu'ils ne seraient pas un peu antisémites ? On a eu tout, tout le spectre. Là, ça brûle et on se dit encore, on va essayer de comprendre. Donc déjà, ce n'est pas exactement la même réaction. Quand il y a eu une manifestation extrêmement pacifique après la mort de Lola, trois jours après la mort de Lola, on nous a expliqué que c'était indécent et de la récupération. Quand des quartiers entiers brûlent le soir même, on va essayer de comprendre. Donc non, ce ne sont pas des gens qui sont rejetés premièrement par les autorités. Au contraire, on leur passe tout. Simplement, ces jeunes, ils sont pris entre deux choses. Un, ce qui se passe à l'extérieur. On a l'air d'oublier que, par exemple, en effet, l'Algérie qui s'immisce en permanence leur parle comme s'ils étaient ses propres ressortissants. Erdogan qui dit à ses ressortissants, à lui, surtout, ne vous assimilez pas. On a vu le monde musulman réagir aux propos d'Emmanuel Macron, souvenez-vous, il y a quelques temps. Donc à l'extérieur, il y a une forte hostilité sur des diasporas à l'égard de la France. Et en France, on dit quoi ? Eh bien, cette France vous déteste. Cette France a tué vos parents, a tué vos grands-parents. Elle se résume à sa colonisation, qui est une horreur absolue. Elle se résume à la collaboration, qui est une horreur absolue. Et tout n'est que repentance dans ce pays. Alors après, on vient se demander quelles sont les raisons de leur détestation à l'égard de la France ? Eh bien, ce n'est pas très compliqué.